dans quel pays du monde toutes les conditions du monde sont toujours sujets à être prévisions oui et ça y prévient à mibe comme un changement qu'on l'ongola au yotouz à l'ango tout changer tout qu'il n'a pas d'abord celui qui a promulgué la constitution c'est un rebelle kabila c'est un rebelle rebelle mais il était un réveil il n'était même pas encore élu lorsqu'il a conscience était promulgué c'est un réveil il a pris le pouvoir au nom de quoi ils sont venus en bout de caoutchouc et puis tout d'un coup ils nous viennent là avec une constitution qui vont promulguer et nous nous devons rester là bas comme leur esclave pour dire ok nous acceptons ça nous allons continuer non nous voulons notre constitution où ça sera écrit noir sur blanc aujourd'hui dans notre pays avant d'écouter la vie de l'église de la 5e eau ou des chaulés ou d'un bongo il faut d'abord écouter l'avis du président des églises de réveil parce que nous sommes la première force aujourd'hui religieuse la première les catholiques sont derrière nous d'être plus nombreux que les c'est plus nombreux que les catholiques de très loin aujourd'hui on va voir cette mobilisation on va voir qu'ils fassent la mobilisation nous aussi on va faire la mobilisation depuis 18 ans comment pourquoi vous avez vécu sous une dictature ça n'a jamais marché qui a respecté cette constitution il ya personne qui l'a respecté ça n'a jamais été respecté et aujourd'hui qu'on veut respecter la constitution avec le régime tchisekedi on voit la lourdeur de cette constitution c'est difficile d'opérer et on a une constitution qui est budgetivore qui prend tout le budget alors nous devons changer elle est trop vieille peu efficace c'est quoi le problème avec la vieille vieille je ne dirais pas vieille mais je dirais que c'est une conscience qui ne nous représente pas deuxièmement kabila voulait toucher seulement au nombre de mandats nous ne pouvons pas c'est notre pays nous ne pouvons pas laisser un tyran de demeurer président éternellement et qui dit que l'île de paix c'est le président chisekedi basan al-kani sur aussi m'article 220 oui même s'il veut toucher l'article 220 tu sais qu'il n'est pas kabila mais tu sais qu'il n'est pas kabila ils sont pas pareils aujourd'hui nous pouvons parler librement on n'a pas tué des congolais kabila a tué les congolais l'infiltration c'est avec kabila changement maintien tout révision ya constitution église azali naliloba koloba toté tout l'andaki réaction et église catholique que l'on selle là il ya monseigneur l'abbé chole et au hasard qu'on représente 5 au tolanda qui bongo m'a kanissi a baï qui place opposition comme majorité d'ailleurs lui de paix parti au pouvoir balancer campagne à mobilisation pendant l'équivalent et à l'échangement et à constitution au baron basale nango bosse n'a selon disco et à tata mokambi écolo mais n'a pas quoi elle est l'eau tu yambe libuno mokko ya baï église pasteur a zayi ko représente eglise do revaite kasi a zayi mokko ya mingongo ouye yoka maka ya solo open za boue ebi emala momala moza ya ko présente tete pasteur to reveron paul moukendi o tozakane sengwa kwe amba na boue na pésion bote bonjour bonjour révérend et bienvenue dans face à l'opinion une nouvelle fois merci bien mon ambo kato zongerayo au lundi débat autour de cette question peut dominer actualité depuis un moment ma kanissi no es ali ni osali pour le maintien pour le changement topé osa pour la révision et la constitution je ne suis pas pour la révision mais je suis pour le changement de la constitution le changer si j'étais ce déchet là la poubelle et pour que nous puissions faire quelque chose qui nous représente nous mêmes mobe koumikondi abissu en bok en abissu depuis 18 ans tout à l'arrivée comment pourquoi aux obé n'arrivée en quoi est ce qu'on a dit depuis 18 ans vous avez vécu sous une dictature ça n'a jamais marché qui a respecté cette constitution il ya personne qui l'a respecté ça n'a jamais été respecté et aujourd'hui qu'on veut respecter la constitution avec le régime tchisekedi on voit la lourdeur de cette constitution c'est difficile d'opérer et on a une constitution qui est budgetivore qui prend tout le budget alors nous devons changer elle est trop vieille peu efficace c'est quoi le problème avec la vieille vieille je ne dirais pas vieille mais je dirais que c'est une conscience qui ne nous représente pas ça ne nous représente pas nous en tant que congolais par rapport à nos valeurs par rapport à notre société donc on doit faire quelque chose qui représente par rapport à nos réalités à notre culture à notre façon de gouverner de voir les choses et elle est trop lourde pour démarrer juste après les élections on a pris je sais pas si sept mois pour juste avoir un gouvernement pourquoi parce que le chef de l'état ne peut pas par lui-même décider de former un gouvernement dans le passé c'est le marat qui est chef de l'état à kotinabokondi quelques mois après à vous voyez que vous parlez des mois c'est déjà là un problème pourquoi des mois des mois et d'ailleurs dans le passé comme vous étiez sous une dictature on n'a jamais respecté il n'y a jamais eu d'informateur en quoi est ce que il n'y a jamais eu d'informateur le gouvernement a été formé comme quoi est ce que c'est que c'est que c'est pourquoi nous devons d'abord une constitution à nous mais on doit le faire à l'étranger pourquoi déjà là il y a un problème pourquoi on doit l'écrire à l'étranger et deuxièmement ils ont écrit avec un revolver sur la temps pour dire non écoutez vous devez décider ceci vous devez accepter cela aujourd'hui on a un pays morcelé avec des petits territoires là bas qu'on appelle province et ça fait l'apologie du tribalisme et c'est tout ça pourquoi à cause de cette constitution qui est trop trop compliqué parce que qui était derrière l'élaboration de cette constitution il visait quel intérêt en poussant les congolais à voir cette conscience ces gens là qui nous ont infiltré cela qui nous ont infiltré ce sont deux qui étaient derrière cette constitution là ils nous ont infiltré on n'est pas sans ignorer que l'armée est infiltrée aujourd'hui nous sommes en train de nettoyer les services de sécurité nos pays nos institutions ont été infiltrés alors cela qui ont voulu balkaniser qui ont voulu déstabiliser le congo ce sont eux qui ont fait en sorte que nous puissions avoir une affaire qui ne pourra pas nous permettre à nous développer ni d'avancer qu'est ce qu'est à quel moment on peut se dire que ben voilà c'est fini il faut qu'on passe à autre chose il faut qu'on change maintenant la course quels sont les éléments c'est maintenant 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 on peut pas attendre demain maintenant pourquoi qu'est ce qui qu'est ce qui occasionne qu'est ce qu'est l'élément phare à partir duquel on peut dire c'est maintenant l'élément phare c'est du fait qu'on a passé d'abord six mois 1 sans gouvernement là le chef de l'état qui a les capacités ou comment je peux dire le mot que je peux utiliser qui a le droit selon la constitution d'ailleurs qui lui permet de changer lui le chef de l'état ou soit le peuple et nous constatons que quelque chose ne marche pas aujourd'hui le tribalisme au pays ça marche pas pourquoi parce que si tu es du kassai tu dois rester chez toi au kassai si tu es du bandoune du tu dois rester chez toi au bandoune du si tu es du katanga tu dois rester écoutez ça fait l'apologie du tribalisme et c'est maintenant on peut pas attendre demain et nous ne pouvons pas céder une partie de notre territoire pour la paix au nom de la paix à un groupe des gens ou à un pays africain c'est maintenant c'est qu'on peut pas attendre et ce monde a un emploi c'est que je suis un constitution et baby ba 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 opinion et kabo de bokin bopinion ça n'a pas quand ça va au basaline à opposition balobité bassine batté au basana pouvoir basso soutenir pouvoir boulou solo bassine parce que ce qu'on a besoin qu'on réprochée constitution onani et s'il faut changer il faut changer quoi il faut tout changer jeter ça à la poubelle brûler même ça mais les opposants eux c'est parce que ces questions du positionnement ils veulent que tshisekid quitte qu'eux puissent entrer on comprend leur langage on sait l'opposition en afrique ils pensent qu'il faut dire non à tout mais et pourtant le pays est en train il est menacé notre pays là nous avons des gens qui sont on a vu des gens qui ont des passeports étrangers qui se promènent qui sont des étrangers venir se présenter candidats à la présidentielle dans notre pays donc vous voulez qu'on prenne notre pays c'est ce que vous voulez vous voulez qu'on attende quand c'est maintenant le moment de changer cette constitution là et qu'on ne prête pas des intentions présente il sait qu'il dit puisqu'il n'a pas dit que lui veut s'éterniser au pouvoir pour toujours non on veut le changer si c'est lui qui doit marcher devant le peuple congolais pour dire ok nous allons doter de notre pays d'une bonne constitution on va écrire des bonnes choses afin que nos enfants puissent avoir un pays correct stable et qui va aussi garantir l'intégrité territoriale de de notre nation et on doit inclure aussi dans notre dans notre constitution de père et de mère pour accéder à la magistrature suprême donc il ya urgence mais ça sera quoi ça ça changera qu'elle ça sera qu'elle qu'elle apport quand on mettra cette incise là de père et de mère l'avantage sera à quel niveau oui l'avantage sera que le président qui soit de père et de mère oui un président qui sera de père et de mère comme aujourd'hui on peut dormir les deux les 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 la tête tranquille pour dit qu'on va pas nous infiltrer on ne va pas il va pas faire les choses sciemment pour laisser partir le pays ou prendre une partie de notre territoire donné gratuit comme ça à nos nos ennemis non mais c'est aussi important que ça parce qu'on a il ya des grands des grandes nations qui ont eu des chefs d'état des parents qui n'étaient pas originaire de ce pays là mais ils ont des lois comme aux états unis bah comment vous donnez l'exemple de barack obama même sarkozy son père non mais il ya il ya des règles c'est écrit noir sur blanc de leur constitution si tu n'es pas né sur le sol américain tu ne vas jamais te représenter comme candidat à la présidentielle c'est écrit noir sur blanc pourquoi ils respectent chez nous on peut pas respecter et les états unis n'est pas le congo démocratique c'est un pays d'immigration nous ne sommes pas un pays d'immigration non on n'a pas les mêmes choses ce n'est pas les mêmes affaires c'est un pays d'immigration c'est un pays de tout le monde il ya des irlandais il ya des allemands il ya des ceci il ya des cela des feste nation il ya il ya des spanish et un titre de suite mais nous non c'est pas le cas aujourd'hui nous voyons ce qui est arrivé à notre pays c'est c'est triste ce qui se passe pour notre pays c'est triste et moi si je trouve qu'il ya un congolais qui s'oppose au changement de cette constitution je m'étonne je me dis mais qu'est ce qui qu'est ce qui peut prévaloir c'est la compétence la volonté de changer un pays où ce sont les origines parce qu'il ya des congolais peut-être qu'ils ont des compétences parce qu'ils sont ils ont des parents les 120 millions ou les 150 millions on peut manquer un seul congolais même un seul qui soit compétent il faut aller me chercher un blanc grec pour venir gouverner mon pays vous pensez vraiment qu'on manque un seul congolais donc là où vous m'écoutez vous donne vous n'êtes pas capable de diriger ce pays il faut aller chercher un grec il faut aller chercher un zambien ou bien un irlandais pour qu'ils viennent diriger dont elle madame naomi n'est pas capable de diriger ce pays non le congo est à nous c'est à nous c'est notre pays est ce que vous pensez que le coprolope le problème du congo et j'alli bat texte n'est-ce que ça va mettre en place baba baba vous voulez associer le social du peuple avec la constitution pourquoi ça a rien à voir aujourd'hui nous savons que le social ne va mal ça on le sait ça va mal mais le gouvernement se bat mais de l'autre côté nous avons besoin que notre pays puisse marcher et puis qu'on puisse garantir qu'on ait des textes qui peuvent aussi nous protéger si aujourd'hui nous sommes là bas vers l'est où il ya il ya la guerre quelqu'un peut s'élever et dire aussi non dans la constitution il est écrit que je peux aussi prendre un bout de territoire et ça va aussi devenir un pays au nom de la paix et on va faire quoi on va voter même on nous convoque là bas aux nations unies on va faire quoi parce que c'est écrit dans mon texte c'est écrit parce qu'ils aient qu'ils vont au ponanine et de peste à 2016 battre et mais là qui changement en constitution et à qui initiaient un ancien président de la république lui de peste lui de peste avait refusé pourquoi oui mais parce qu'il ne voulait pas participer à une affaire comme ça lui de peste a refusé ça a été écrit sans lui de peste je pense pas n'a j'ai l'obé la 2006 et n'a j'ai l'obé la 2016 tango de kabila à l'irak a simba à simba constitution le président le président tu sais qu'est dit à cette époque là opposant à l'obaki ce qui kabila simbi constitution à kouzala l'ikolo nabi sonyans mais qu'est ce qui a changé aujourd'hui le dépèce au pouvoir soutient le changement de la constitution premièrement le contexte n'est pas pareil deuxièmement kabila voulait toucher seulement au nombre de mandats nous ne pouvons pas c'est notre pays nous ne pouvons pas laisser un tyran de demeurer président éternellement et qu'il dit que l'île de peste et le président c'est qu'il est basé en l'aïkan sur simba article de 120 oui même s'il veut toucher l'article de 120 je sais qu'il n'est pas kabila mais tu sais qu'il n'est pas kabila ils sont pas pareils aujourd'hui nous pouvons parler librement on n'a pas tué des congolais kabila a tué les congolais l'infiltration c'est avec kabila c'est cette infiltration dont nous sommes victimes c'est avec kabila dans un état sérieux il serait aux arrêts il a détruit notre nation on n'avait pas d'armée les services de sécurité les ceux ci on n'en avait rien aujourd'hui on est en train de tout refaire tout refaire à cause de ce kabila là d'aboué papa tu sais qu'est dit le président et sénatique à la ibela la ibela non c'est pas ce que je dis mais pour moi c'est le meilleur président depuis l'indépendance mais du moins il ya des règles il ya des gens qui vont penser sur la constitution il a parlé de ce comment encore des ateliers ou comment il a appelé sa commission commission qu'on va organiser il ya des congolais qui vont réfléchir pourquoi on va seulement dit que non il va rester libérat et un tir de suite non autour de nous il a il a il a il a pris kagame il a fait une prise de catch donc kagame ne sait plus sortir pour maintenant kagame a déjà changé la constitution lui il est là-bas pour je ne sais pas jusqu'à quand nous c'est venu la même chose et un tir de suite pourquoi nous voulons changer notre constitution notre chef qui lui est en train de se battre contre ces gens là vous voulez qu'on nous prépare encore un monsieur à l'extérieur pour venir nous l'amener ici et demain nous avons une population qui n'est pas la majeure partie ne sont pas allés à l'école ils n'ont pas assez beaucoup d'argent un tir de suite ils vont l'acclamer et puis après on va se retourner dans d'autres termes au pays il doit rester à la tête du pays pour achever ce travail là de quoi il doit achever ce travail puisque ça peine trente ans vingt ans ça prendra peu importe le temps non peu importe en combien de temps d'un citoyen congolais comme moi je pense que quand vous faites votre émission il faut le faire de façon à soutenir la constitution le changement plutôt que à vous faire des opposants non ça ce n'est pas ce n'est pas du tout correct parce que vous en tant que journaliste vous avez la mission de soutenir c'est que notre nation moi je ne dis pas de sony représente ce qu'elle dit pour qu'il soit 50 ans ou 100 ans au pouvoir non c'est pas ça le but moi mon but à moi tout comme il peut nous surprendre pour dire écoutez changer la constitution moi je vais pas me représenter on a des congolais valeureux qui peuvent aussi conduire la nation ils sont là il y en a beaucoup mais du moins pour l'instant nous devons changer la constitution mais est-ce qu'on l'a dit réaction église catholique réaction il ya cinq eaux et à l'écoute à lissa qu'il ya un contexte autre aux années longues et qu'aux alli prix dans terre ou qu'il n'a sans cire aussi ma constitution et est ce que c'est à eux de dire quand est-ce qu'il faut qu'on change la constitution pour dire que ce n'est pas prudent si ce n'est pas prudent c'est quoi eux ils se battent tout simplement parce qu'ils ont peur qu'on va écrire dans notre constitution que le mariage c'est entre un homme et une femme toutes les histoires contre nature on ne voudra pas chez nous parce ça va être écrit noir sur blanc dans notre constitution mais tandis que eux on ne sait même pas si on doit les appeler église ils ont déjà renversé le fondement de la famille ils se battent pour autre chose ils se battent pour que les mauvaises choses continuent toujours à se perpétrer c'est ça leur but ils se battent pas pour autre chose ça c'est ça premièrement deuxièmement c'est la tête de tshisekedi les premiers opposants tshisekedi c'est Cholet et Mbongo ce sont eux les premiers opposants alors il demande l'abbé Cholet appelle à une mobilisation générale pour décourager ce projet qu'il qualifie de dangereux pour le pays est ce que vous vous êtes tous les tous des pasteurs des hommes d'église mais vous ne parlez pas le même langage et devant les enfants de dieu on va on a écouté qui nous on est des hommes d'église mais ils ne sont pas des hommes d'église est-ce qu'une église peut soutenir l'homosexualité vous parlez de l'église mère vous parlez de l'église catholique non jamais je suis désolé je suis désolé il y a eu des missionnaires catholiques il y en a d'autres qui ont eu des missionnaires protestants le catholicisme n'est pas partout s'ils sont ici en Afrique tout ça ok ils se sont ils ont géré même les états oui c'est ici mais c'est pas partout et avant d'écouter aujourd'hui dans notre pays avant d'écouter la vie de 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 l'église de la Cinco ou des Cholets ou d'Ambongo il faut d'abord écouter la vie du président des églises de réveil parce que nous sommes la première force aujourd'hui religieuse la première les catholiques sont derrière nous de plus nombreux que les catholiques de très loin aujourd'hui on va voir cette mobilisation on va voir qu'ils fassent la mobilisation nous aussi on va faire la mobilisation je ne sais pas si le président des églises de réveil soutiennent les changements de la constitution s'ils soutiennent alors non si on va mobiliser on va voir c'est quoi la pensée de dieu sur cette question de changement de la constitution ça peut être quoi la pensée de dieu ça ça concerne l'homme ça concerne pas dieu le pouvoir divin n'est pas là pour faire ce qui est au pouvoir de l'homme non mais l'église c'est qui est à dieu à césar c'est qui est à césar mais l'église à son nom à dire parce que je suis congolais même lui l'abbé chole il est congolais il peut parler comme citoyen congolais on peut pas lui interdit de parler il est congolais monsieur en bongo est congolais tant que nous sommes congolais nous pouvons parler mais si on veut demander à l'église de réagir mais je pense qu'ils sont trop loin derrière nous il n'y a pas que l'église il ya aujourd'hui la opposition est d'accord mais quelle opposition et l'opposition ne se fait pas sur les réseaux sociaux ce n'est pas avec des tweets on devient opposant je peux aussi dans ma chambre prendre juste une caméra et je commence à parler le gouvernement vous allez voir on va marcher et un petit de suite mais écoutez mais en réalité sur terre c'est autre chose ça va déstabiliser le pays ça c'est la baisse qui va déstabiliser l'abbé chole et cette initiative le même abbé chole avait dit des choses très grave avant les élections c'est que c'est le même le même le même il a parlé comment ça les mettre le feu de ceci on a fait les élections et les soleils s'élèvent toujours à l'est et ses couches à l'ouest on va changer cette constitution les soleils s'élèvera à l'est et s'écouchera encore à l'ouest aucune incidence aucune incidence négative comme tout le monde l'une des fesses n'a pas été d'accord il a boycotté la constitution ils ont même boycotté les élections qu'on voit continuer à être congo si quelqu'un refuse de faire partie de la campagne qui sera là comment les ateliers ou la commission la commission qui sera organisée on appelle tout le monde c'est lui qui refuse mais il va subir il verra le pays avancer si c'est tout parce que c'est une conscience qui concerne tous les congolais ça ne concerne pas seulement l'udps non si l'église catholique autrefois a été beaucoup plus forte sur terre est à cause de l'udps qu'on se trompe pas mais cette constitution aussi pour certains conditionnalistes ne prévoit aucun mécanisme de son changement d'où le monde de le mécanisme de le de changement donc cette conscience est devenue vraiment la bible vraiment la bible ça c'est la parole de dieu où on n'ajoute pas et on ne retranche pas il n'y a que la parole de dieu qui a cette autorité là pas ce qui a été fait par des hommes ce sont des hommes qui ont écrit cette constitution et c'est nous même les hommes qui disons elle ne convient pas nous la changeons quel mécanisme nous devons attendre la disposition n'y a constitution et c'est gui et pessimiste vous trouvez normal les congolais trouve ça normal vous êtes dans votre propre pays on écrit une constitution par des étrangers vous avez été infiltré de partout oui mais avec un revolver sur la table alors et on a écrit cette constitution et puis après on vous dit vous ne pouvez jamais la changer dans quel pays du monde toutes les conditions du monde sont toujours sujets à être prévision oui et les prévues d'abord celui qui a promulgué même la constitution c'est un rébelle kabila c'est un rébelle rébelle mais il était un rébelle il n'était même pas encore élu lorsque la constitution a été promulguée c'est un rébelle il a pris le pouvoir au nom de quoi ils sont venus en bout de caoutchouc et puis tout d'un coup ils nous viennent là avec une constitution qui vont promulguer et nous nous devons rester là bas comme leur esclave pour dire ok nous acceptons ça nous allons continuer non nous voulons notre constitution où ça sera écrit noir sur blanc d'abord aujourd'hui est ce que vous savez que il ya des gens qui viennent au congo moi mes enfants peuvent venir au congo ils prennent un visa mais les étrangers sont issus au pays comme congolais ils n'ont pas des visas vous vous trouvez ça normal on a besoin d'une constitution c'est écrit noir sur blanc que de père et de mère et qu'un congolais reste congolais jusqu'à sa mort il est congolais mais mais c'est notre terre c'est notre congo il faut être fier de notre congo je m'en fous de ce que biden va dire de ce que macron va dire ou de ce que les autres diront non c'est le congolais mais la pression la pression internationale on se souvient en 2000 avant les élections de 2016 de 2018 plus tôt la pression internationale qui est exercée sous les régimes de l'époque est tellement forte tout le monde allait dans l'essence de dire au président kabila d'abandonner ce projet là qui risquent c'était lui dps qui a fait pression qui risque d'embraser le pays il n'y a pas simplement lui dps il y avait également les catholiques qui marchait non le catholique si les catholiques étaient aussi fort je pense que on n'aurait pas eu des élections dans ce pays parce qu'un bon on ne voulait pas voir félix c'est qu'il dit encore ce président pour cinq ans ni même chôler il voulait pas du tout qui vous dit ça il fallait écouter leur déclaration monsieur chôler a tout tenté il a tout tenté vous avez oublié les déclarations ils ont tout tenté mais aujourd'hui on ne fait pas l'opposition sur les réseaux sociaux c'est ce qu'il faut que les gens comprennent et jean marc kabound qui était avec lui dps à l'époque disait nous et l'église catholique nous sommes nous sommes partenaires c'est 50 50 aujourd'hui ça a changé oui ça a beaucoup changé les années passent les années passent ça passe trop vite ça passe trop vite aujourd'hui ça a changé ils ont joué des mauvaises cartes tout ça et ils ont perdu des crédibilités d'abord ils n'en ont pas de crédibilité ce qui fait que le peuple ne les suit pas si le peuple les suivait on n'aurait pas eu des élections même dans ce pays ils ont perdu beaucoup et je pense que on ne peut pas quand même comparer mon single avec un bon vous comprenez un peu c'est c'est plus pareil tu vois la différence oui la différence c'est que mon cerveau incarnait quand même quelque chose parce que quelqu'un quand il pouvait parler sa parole avait quand même du poids en bon aujourd'hui il est passé sur 24 qu'est ce qu'il a dit ça a changé quoi ce sont tout simplement les congolais ils aiment ça tout ça bavardé qui ont donné le pays est en faillite à mitounine tout ça mais pour toi joie tout dans la proble avant de recevoir d'abord l'egypte il devait refuser l'egypte pour dire que le pays est en faillite pourquoi moi je dois recevoir d'egypte il devait refuser que le pays est en faillite pourquoi moi je dois recevoir des dons des millions il devait refuser quand on lui donne des millions il accepte pendant que le pays est en faillite qu'il donne des millions un bongo ah ouais mais écoutez d'abord la 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 il se battent contre le président à cause de la gratuité de l'enseignement et puis des fois il ya les gouvernements je ne sais pas s'ils aiment tout le temps cajoler les catholiques pourquoi ils bénéficient toujours de beaucoup de choses à l'egypte les affaires tout ça est ce moins on m'a déjà donné une jeep même de ce côté là rien même un président d'église de réveil est ce qu'on lui a déjà donné une jeep rien du tout mais on leur donne des jeeps pourquoi ils n'ont pas refusé mais des millions viennent de qui il ya des clauses je ne sais pas si ça 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 vient d'où bon ils ont aussi de l'autre côté ils soutiennent moïse katoumi qui soutiennent sérieusement je ne sais pas que le deal qui a entre eux je sais pas quel deal mais du moins nous c'est notre congo vous êtes un serviteur de dieu qu'est ce qui vous qu'est ce qui prouve qu'il y a un deal entre moïse katoumi et 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 les prélats catholiques d'autant plus que les mêmes prélats moïse katoumi construit construit sans autorisation il construit un aérodrome l'état se lève pour dire t'as pas le droit de faire ça mais ils sont les seuls à vouloir le protéger protester non il veut aider la population dans quel pays du monde on peut faire ça dans quel pays du monde dans aucun donc c'est là que je dis est ce qu'il ya un deal je ne sais pas ils pensaient qu'ils allaient prendre le pouvoir le président de ce qu'il dit lors de la dernière élection mais ils ont mon dieu la poussière c'est c'était difficile à digérer mais c'est notre congo à tous qu'ils viennent même s'ils sont opposants ils peuvent aussi s'opposer ils peuvent aussi être contre mais cela ne veut pas dit que on va brûler notre pays pour dire non c'est dangereux c'est ceci non non c'est notre congo à nous tous c'est pas dangereux on va changer la constitution on va jeter ce qu'il ya là bas jeter à la poubelle on va faire notre propre constitution je suis pas constitutionnel c'est pourquoi je n'entre pas dans certains qu'est ce qui qu'est ce qui peut faire réculer tous les partisans du changement qu'est ce qui peut vous faire réculer rien les dés sont jetés je pense qu'il n'y a plus rien à faire on va aller après après jusqu'au sacrifice suprême pourquoi sacrifice suprême il n'y aura pas mort d'homme et il n'y aura pas mort d'homme c'est notre pays je pense que tous les congolais veulent qu'est cette constitution soit changé tous les congolais tous les congolais au salaire et sondage ou en a pas non mais la majeure partie la majeure partie quand on dit tous les congolais mais écoutez en démocratie c'est quoi c'est la majorité la majorité veulent que la constitution allez expliquer à tout ce peuple là que notre pays on a déjà écrit dans ce petit bouquin là qu'on peut le donner aussi aux étrangers au nom de la paix à leur expliquer ça et vous leur dites non on veut pas le changer on veut le garder comme ça ça marche martin fait une déco il ya opposition aussi a lancé mobilisation contre l'écanisme changement la constitution à lobby peuple congolais la tango à zanaposa il ya intégrité territoriale l'éradication et la misère il ya sécurité il ya respect et à droits humains il ya d'institutions légitimes issus des élections crédibles il ya colia pekozala na kimia est ce que pour n'argon des seigneurs co simba constitution est ce que vous vous trouvez vous même vous trouvez ce discours là sérieux lorsque vous lisez là ça veut dire que je veux manger en laissant mon pays partir qu'est ce que la constitution et les mangers vient de faire là puisque le congo a d'autres priorités c'est là oui mais est ce que le président a dit qu'on échange demain il a dit l'année prochaine sont en 2024 il dit l'année prochaine en 2025 il va organiser on va mettre des commissions il y aura des études mais en même temps un gouvernement qui travaille le gouvernement vient à peine de commencer ils n'ont même pas une année ils viennent à peine de commencer s'ils veulent nous parler même par exemple de du régime c'est qu'ils ont vient d'aller aux élections le régime a présenté son budget et plutôt sont pas le budget son programme son son nom pas le programme ses réalisations c'est sur base de ça qu'il a été élu vous m'aviez donné cinq ans regardez j'ai été dérangé par le fcc j'ai fait ceci j'ai gouverné peut-être pendant deux ans regardez j'ai fait la gratuité de l'enseignement j'ai gratuité de maternité j'ai construit ceci j'ai fait cela 73% pour ne pas dire 73% des congolais ont voté pour félix chisekedi on peut avoir une opposition c'est bien c'est constructif mais est-ce qu'il faut toujours dire non à tout on dit non le peuple congolais a besoin de manger il a besoin de ceci il a besoin de cela et un titre de suite oui on a besoin de manger tous les jours même si aujourd'hui on nous donner à manger demain on aura encore plus de besoins d'autoroute augustin kabouya augustin kabouya disait que le chef ne sait pas bien travailler à cause de cette constitution il a en principe cinq ans dans la constitution mais dans le travail c'est trois ans donc il ne sait pas répondre à tous les besoins de la population comme il se doit est-ce que vous partagez cet avis là il a cinq ans sous le papier oui en réalité il a trois ans oui en réalité la 3 ans c'est déjà c'est pas bon ça mais me dire que c'est avec ça qu'on ne sait pas répondre à tous les besoins non non moi je dirais qu'on peut faire des grandes choses même dans une année dans deux ans pour moi on change cette constitution voyez c'est que j'avance pour garder notre pays l'intégrité territoriale un congolais de père et de mère mettre en place que le mariage c'est entre un homme et une femme écrire verrouiller certaines affaires pour que certaines valeurs occidentales ne viennent pas chez nous dans cette constitution il n'est pas clair sous les caisses sur la question du mariage parce qu'il ya un vide il ya un vide et c'est pour cela qu'il y en a qui ne veulent pas qu'on puisse renforcer ils profitent avec ce vide là ce n'est pas criminaliser l'homosexualité n'est pas criminaliser il faut criminaliser l'homosexualité on dit de la personne de son choix des sexes opposés oui qu'est ce qui n'est pas clair mais écoutez ce n'est pas criminaliser donc c'est qui n'est pas criminaliser donc il ya un vide on laisse alors on peut faire on peut l'inscrire dans le code pénal dans le code pénal pas forcément dans le code pénal même dans la question on doit mettre là bas le mariage c'est entre un homme et une femme parce qu'ils ont changé en occident ils écrivent le mariage c'est entre un homme mais plutôt c'est entre deux adultes consentants vous comprenez quand on dit deux adultes c'est fini ça peut être un homme et un homme une femme et une femme mais tandis que nous devons écrire noir sur blanc il faut que les choses soient vraiment bien déluer et puis les codes pénales les autres histoires vont venir maintenant après mais dans la constitution doit mettre vraiment là dedans le professeur et sambo dit qu'il est parmi les personnes qui ont assisté à l'élaboration de cette constitution de son commencement jusqu'à la promulgation il dit que cette constitution elle est bonne il est un constitutionnaliste il a été dans les travaux jusqu'à la publication qu'est ce que vous répondez à ce constitutionnaliste là il est de mauvaise foi il est de mauvaise foi c'est de la malhonnêteté intellectuelle il est de mauvaise foi comment ça le professeur André Mbata qui dit que la la meilleure constitution depuis l'indépendance c'est une déclaration politique il a voulu parler comme un politicien mais là quand on réfléchit très bien même même les professeurs parce que dans ce pays on aime tel professeur a dit tel professeur a dit il n'y a que dieu qui ne se trompe pas que tout homme soit reconnu comme menteur seul seul dieu ne se trompe non seul dieu ne se trompe pas ils peuvent être capables de se tromper on a vu des gens qui des savants à l'époque qui ont dit que dieu n'existait pas mais à leur mort ils ont dit non je me suis trompé dieu existe il y en a qui ont même dit que la terre était plate mais à la fin ils ont dit que non la terre était ronde donc et aussi peuvent se tromper le professeur Mbata peut se tromper et le professeur je sais pas il s'ambeau il peut aussi se tromper ça veut dire qu'ils se sont trompés et aujourd'hui nous regardons droit dans les yeux nous disons ils se sont trompés royalement dans ce contexte si nous avons une partie du pays qui est entre les mains des ennemis comment on va faire si on va on change la comment on va faire dans ce processus de changement de la constitution sachant que nous sommes à ce que je sache pour la ghana est toujours congolais c'est notre territoire il ya quelques aventuriers qui sont en train de s'aventurer là bas mais c'est notre territoire c'est chez nous aujourd'hui on a fait des élections malheureusement ils n'ont pas voté mais du moins ils savent que leur président c'est félix c'est ce qu'est dit comment on va faire pour on va organiser la fin d'homme là bas qu'est ce comment on va faire la même chose on va faire on va faire la même chose qu'on a fait lors des élections la même chose sans eux oui mais parce que c'est le territoire est occupé on est désolé on est désolé mais on les représente ce sont nos frères ce sont nos soeurs ils sont congolais comme nous ils sont pas des étrangers donc avec ou sans eux on peut y aller mais est ce que nous avons arrêté tout pourquoi parce que non est en train de nous enquiquiner là bas non nous nous battons tous les jours pour récupérer les territoires occupés on se bat tous les jours le gros montant la grosse somme du budget c'est l'armée on se bat on va récupérer ces territoires là mais en attendant on continue à vivre et si kinshasa a été entre les mains de ces de ces hommes on irait à dans cette initiative du changement de la constitution sans kinshasa mais si kinshasa est entre les mains de ces hommes là ça veut dire que le régime a déjà changé parce que quand tu prends la capitale tu prends le pouvoir c'est kinshasa a été entre les mains de ces hommes n'a que c'est le président mais kinshasa est entre les mains de tshisekedi donc qu'on peut y aller je pense que je pense que le territoire même si le 3 le 2 cas c'est même pas le 2 cas c'est même pas le 1 car non ni 3 car ni 2 car ni 1 car quelques quelques localités que vous minimisez on ne minimise pas c'est notre territoire voilà pourquoi nous voulons enlever cet article qui dit qu'on peut céder une partie de notre territoire nous voulons l'enlever parce que nous estimons que c'est injuste on ne peut pas faire ça c'est pour montrer tous les sérieux possibles nous voulons enlever cet article c'est ce qui nous pousse à changer cette disposition là on nous bouscule tout le jour on veut amener des gens de l'angleterre vers le rwanda qui est tout petit comme ça qu'il peut même pas accueillir les gens ces gens là on va les amener où c'est au congo parce que dans notre constitution on dit qu'on a de la paix nous pouvons céder on est en train de crier tous les jours ici ce mille et mille et boy mille et boy mille et boy alors nous devons avoir de l'avance on doit changer toutes ces histoires là pour que notre pays ne soit pas mon territoire ne soit pas cédé à un groupe de personnes si tu veux vivre au congo vie comme tout autre congolais il n'est pas nous dire aujourd'hui non moi je suis tel moi je suis je sais pas si c'est monia moulengue moi je suis ceci anti de sud je suis touti congolais je suis tout oui il ya il ya aussi des indiens congolais il ya des chinois congolais si tu veux vivre au congo respecte les principes du congo madame tuluka madame judith luka depuis le mois de juin elle est à la tête de la primature c'est elle qui dirige comment trouvez vous sa façon de faire actuellement est ce qu'elle est en train elle est dans la vision du chef de l'état bon je pense que c'est un gouvernement qui est en panne sèche en panne sèche ouais ça marche pas dans choix non rien ne marche je peux pas dire rien ne marche ça serait trop trop fort il ya des ministres qui se battent mais du moins les signaux sont pas bons solution s'est changé il faut changer la condition va changer ce problème va mettre fin à ce problème ça a rien à voir avec la constitution ça c'est parce que les gens font de l'amalgame ça rien à voir ça c'est une affaire de gouvernance de diriger mais pourquoi peut-être si bon autant côté pour ce que maoutique au cotal n'a pas qu'on dit il ya pas cinq mois oui mais on regarde toujours un gouvernement après 100 jours partout au monde après 100 jours la contexte et la crise ouais mais pourquoi dans le conseil de crise vous leur avez donné le pouvoir pourquoi parce que il faut utiliser aussi des grands moyens mettre les gens qu'il faut dans un temps de crise il ya des gens aussi qui peuvent être bon lorsque tout va bien il y en a aussi qui peuvent être bon mais être mauvais lorsque vous êtes en temps de crise mais lorsque tout va bien ils peuvent aussi mieux le faire il ya quand même baisse de prix de carburant à la pompe c'est vous vous voulez qu'on acclame le gouvernement pourquoi parce qu'ils ont baissé le carburant c'est ça leur travail ils doivent faire en sorte que les gens aient une bonne qualité de vie on doit pas les acclamer pour ça les acclamer pourquoi parce qu'on a mangé l'impiody ou bien on a fait ceci non c'est ce qui devait être fait c'est ce qui devait être fait donc cette population c'est comme quelqu'un tu me paye je travaille tu me paye mon argent tu veux que je t'acclame mais non je t'ai rendu un service et tu m'as payé un point très qu'est ce qu'il faut faire il faut changer déjà oui il faut les changer moi pour moi je changerais tout le gouvernement tous tous les gouvernements où ils changeraient peut-être c'est qu'ils ont fait un bon travail si le chef le tour ok il peut les garder mais du moins je veux changer le gouvernement pas un remaniement mais changer mais nali kambetali gouvernance nali kambetali moussa l'anézare aux salmanes beaucoup à tout ça comme dans l'impression que baïe kou bazali kou soutenir président fati bas a la facilité à ko ko critiquer ba collaborateur non gouvernement sali bien théo non samal kouna finalement c'est que moussa les ossalé ma bien thé soufati soufati les gens sont libres de parler sous kabila on n'allait pas parler comme ça en quittant ici on va te cueillir vraiment en bas mais sous chiseké dit les gens sont libres de s'exprimer c'est ça la différence c'est comme les détournements de fonds sous chiseké dit on sait qu'on a volé l'argent on en parle on dénonce sous kabila on ne pouvait pas en parler on ne pouvait pas dénoncer non c'est impossible où se trouve le problème mauvais manière ya ma beya koussa la casting top et vision des alli kou balan athéna ba réalité en boca la vision moi je ne dirais pas que madame la première ministre et piètre non mais les contextes dans un pays corrompu comme le congo la corruption la corruption dans ce pays la corruption c'est ça le problème alors aujourd'hui on a des amphithéâtres l'arena qu'on construit là bas mais on n'a pas de route mais on veut nous construire une arena tout ça c'est on fait de surfacturation à gauche et à droite chaque personne veut toujours faire des constructions à gauche et à droite mais le grand défi c'est de trouver des gens intègres pour les présidents mais j'étais alors que bêglé j'ai bêlé n'ambo canna bicho qu'est ce qui se passe bote ara bien te tu bâtonne balokamatiati l'homme congolais a été détruit à la source à la base ça rien à voir avec l'église non le pouvoir divin n'est pas là pour faire ce qui est au pouvoir de l'homme on doit avoir des bonnes écoles on doit avoir une bonne économie quand vous avez une bonne économie et les finances et d'un pays sont corrects même la maison les parents ont l'autorité ils peuvent bien éduquer leurs enfants mais lorsque le papa n'a même pas de salaire lorsqu'il a un salaire de misère il sait pas prendre soin charge de sa maison vous n'avez qu'à aller sur les réseaux sociaux pour voir comment il n'y a presque plus d'éducation le chef de l'état est ce qu'il y est pour quelque chose dans ce qui ne va pas oui le chef de l'état il est pour quelque chose c'est lui qui choisit les gens il devra assumer c'est lui qui choisit les gens il choisit bien ou mal il ya des choix qui n'ont pas été qui n'ont pas été bon il ya des choix qui n'ont pas été bon ça c'est un et deuxièmement moi je dirais tout simplement c'est le président veut des institutions fortes plutôt que des hommes forts or il faut étudier aussi la sociologie d'un peuple pour comprendre comment ça fonctionne aujourd'hui au congo quand ça va mal même si c'est le gouverneur où il ya des choses qui ne sont pas du ressort du premier ministre c'est du ressort du maire ou du gouverneur mais tout le monde le chef de l'état le chef de l'état le chef de l'état alors on a besoin d'un chef parce que le président des fois il laisse à ça c'est pour le gouverneur il veut respecter tout ça mais on n'est pas encore arrivé nous à ce niveau là on peut pas diriger le congo comme la france comme les états unis non on n'est pas encore arrivé nous à ce niveau là alors on prend on a besoin de quelqu'un qui tape le point sur la table pour dire écoutez je veux que ça ça s'arrête c'est fini ça va s'arrêter donc c'est chef de l'état pour le moment n'est pas trop rigoureux c'est ça oui moi je trouve qu'il y'a un manque de rigueur il ya un manque de rigueur je pense que c'est pour cela que sous les nez du chef de l'état il ya des gens qui volent vous l'avez constaté depuis quand depuis le plus début de son nom de son premier mandat ou bon je pense après quand il ya eu mariage de l'union sacrée après c'est là que les gens ont été corrompus je pense que les mauvaises graines corrompent les bonnes mers on a appris à tout le monde comment l'argent parce que l'argent c'est bon c'est c'est vraiment bon bon c'est merveilleux mais le pays le pays se meurt quand vous regardez on peut dans une année dans deux ans on peut faire des exploits on peut le faire dans deux ans simplement oui il ya il y en a l'argent dans ce pays dan je me suis promené dans plus de 52 pays j'ai pas vu un pays où l'argent circuit comme au congo même aux états unis non non même aux états unis l'argent au congo non mais écoutez il ya des gens qui jouent avec l'argent mais c'est l'argent de l'état c'est ça le comble ce ne sont pas des zones d'affaires pour dit qu'ils sont ils font des affaires non c'est l'argent de l'état dont un détournement de fonds comme pas possible il faudrait quoi selon si vous si vous étiez vous deviez décider pour mettre fin à cette corruption vous prendre quelle décision les pendres les pendres voyez on a mis dans la loi si tu prends les langues à les autres si vous prenez les armes tout ça on va vous condamner peine capitale il fallait qu'on mette aussi les voleurs de la république fallait qu'on mette ça dans l'eau oui fallait pas comment voulez-vous qu'un monsieur puisse détourner 100 millions de dollars à lui seul vous avez entendu c'est que le président du parlement a dit je crois c'était hier de l'argent qui sont attitrés aux provinces mais qui sont jamais arrivés aux provinces des milliards des de 450 mille milliards des français francs congolais détourné comme ça et c'est un million c'est plus de 150 millions mais des individus qui vous prennent l'argent ils vous achètent des îles ils construisent des quartiers ils font des fêtes pendant que les autres meurs de fin si c'est ton argent tu as fait des affaires on s'en fout mais c'est l'argent de l'état c'est notre argent nous tous on a des prix des prix des jacob qui coûte 300 millions pour un prix 300 mille plutôt 300 mille dollars pour un prix ça ne s'est jamais fait mais malgré ça tout le monde dit on va salir une personne quand on dit ça ça salit les gens mais l'argent c'est volatilisé mais il n'y a personne qui l'a volé l'argent c'est volé tout seul bon c'est quelque chose qu'on ne comprend pas quel est le rôle de l'église la lutte contre impunité puis corruption à l'ambucanabisson l'église n'a aucun rôle à jouer l'église est là pour prêcher la parole de dieu promouvoir le salut des âmes c'est ça parce que vous voulez nous donner une mission qui n'est pas la nôtre nous notre mission c'est prêcher jésus-christ tout ce que vous voulez donner à l'église aujourd'hui dans dans le pays quand ça va mal les églises là les pasteurs vous venez de me dire ici non vous prêchez trop aux gens mais il ya toujours les vôtres ce n'est pas le rôle de l'église l'état échoue et on veut attribuer ça aux pasteurs quand ils sont dans les rencontres des ministres on nous appelle pas nous c'est eux-mêmes qui décide mais il faut le plan il dirige pas comme pasteur il dirige pas comme pasteur il dirige pas comme pasteur ils sont là pasteur dans la cour constitutionnelle pasteur général et armée ils sont partout pasteur directeur de cabinet président de la république ils sont partout mais pourquoi ça ne change pas à la cour constitutionnelle qu'est-ce qu'on peut reprocher à dieu donner qu'à mon état un homme intègre pasteur chef d'état major tiwé qu'est ce qu'on peut reprocher à monsieur tiwé des gens coréens qui intègrent ils n'ont pas vendu du moins leur pays ils sont pasteurs et qu'est ce que le message que vous prêchez vous a un impact dans la vie des congolais oui parce qu'elle est l'impact que vous remarquez la bible dit prier pour vos autorités afin que vous soyez capable de mener une vie d'honnêteté une vie visible et d'honnêteté même le chrétien qui va à l'église peut n'est pas devenir un citoyen honnête si vous avez des mauvais dirigeants quand tu arrives quelque part on te dit il faut qu'on pour compter donne ton document qu'est ce que tu dois faire tu vas aussi corrompre si c'est la bible qui le dit le message lui il arrive on prêche aux gens pour les transformer mais l'état a créé un système où il faut vivre par la mafia ça ça n'a rien à voir avec l'église n'a à voir avec l'état n'a quittement co 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 n'a quittement qui récemment l'évangéliste roger baka qui dit que le problème du congo n'a quitté un homme au bimbabwez ami message aux églises à côté exacto privilégié développement t ça ça c'est son c'est son moi je n'aime pas tenir des discours populiste inutile ce pays n'est pas dirigé rien que par les pasteurs il ya des kimbanguistes qui sont ici il ya des pasteurs d'église de réveil nous avons des catholiques qui sont là on a beaucoup de gens beaucoup de confessions même les musulmans sont là ça n'a rien à voir seulement avec les pasteurs vous êtes nombreux il y est oui mais ça n'a rien de partout ça n'a rien à voir avec les pasteurs c'est le congo c'est un état laïque c'est ce qu'on nous chante tous les jours c'est un état laïque ça n'a rien à voir avec les pasteurs nous à l'église c'est d'abord que la personne se rassurer qu'il a reçu jésus christ comme seigneur et sauveur personnel de son âme ok là nous descendons nous lui parlons de baptême nous pouvons lui parler des doctrines des impositions demain du retour du seigneur et ainsi de suite mais après nous pouvons aussi maintenant voir comment développer aussi le social par exemple prendre soin des pauvres s'occuper des orphelins s'occuper par exemple de veuves aller dans les prisons et ainsi de suite mais c'est à l'état de penser au développement de son pays ce discours ici vous n'allez pas le tenir au canada aux états unis ni en france pourquoi parce que eux ils ont développé leur pays nous on veut on veut aujourd'hui quand je conduis une voiture oh ils conduisent avec les offrandes des gens bon maintenant vous voulez que nous on fasse quoi et de l'autre côté on veut que nous on construit des routes on veut nous voir construire des hôpitaux non c'est à l'état de combattement comment on n'a pas qu'elle a qu'on soit à bambon ou qu'on détourne la bombe a rappelé dans un cas négatif moi je n'ai jamais vu ça ils vont faire la fête ils font des choses bizarres là bas ils construisent tout ça ils donnent des miettes des fois aux églises il n'y a pas de politiciens dans votre église écoutez même s'il ya des politiciens dans l'église est ce que ces politiciens là qu'ils détournent l'argent ils viennent donner au pasteur c'est un mensonge c'est vraiment un mensonge si quelqu'un venait me donner dix mille dollars aujourd'hui est ce que moi je sais la provenance de son argent l'évangile de la prospérité selon l'évangéliste roger baka c'est parmi les les éléments qui endorrent les enfants de dieu qui endorment les enfants de dieu parce que au lieu d'aller à l'église de l'aider d'aller au travail les gens sont tout le temps dans des églises en train de prier en train de jeûner parce que bon la fois on a fait muroiter aux enfants de dieu que on peut gagner la vie sans même travailler on prêche la prospérité on se détourne on prêche plutôt maman pas la foi de christ selon ça c'est pas comme ça que le message est apporté non nous prêchons que le travail c'est la fierté de la dignité humaine le travail du a travaillé et nous devons aussi travailler c'est ça que nous prêchons mais dieu béni l'oeuvre de tes mains ça veut dire que les mains doivent être un mouvement et dieu béni dieu va te rendre prospère quand tu travailles lorsque tu croises les bras dieu ne peut pas te rendre prospère c'est comme ça qu'on prêche alors il y a une différence aussi je ne sais pas si lui il a une église parce que quand tu diriges une église et quand tu es juste un pasteur ambulant c'est deux choses différentes ah oui c'est différent un pasteur ambulant oui un pasteur ambulant mais aux alapotres aux alapé évangélistes oui mais il faut avoir une église faut avoir une église d'attache même pour leur église était à antioche malgré qu'il allait bâtir les églises il retournait antioche tu as ton église parce que quand quelqu'un a une église il y a un discours qu'on ne peut pas tenir mais vous êtes est-ce qu'il est l'évangile de la l'évangile de la prospérité n'existe pas au congo oui il ya des gens qui prêchent la prospérité mais je ne dirais pas que il le prêche de la manière dont on veut nous dire qu'il dit seulement aux gens viens tu vas être béni non dieu béni le travail il faut il faut écouter qu'on donne le message à l'entièreté sur lorsqu'une personne a prêché et vous comprendrez qu'on a dit à quelqu'un va travailler moi j'ai même dit aux gens c'était la période des examens d'état il devait présenter on m'a dit je vais quitter la chaire on a dit non révérend il ya des gens qui désormais l'état il faut prier pour eux je leur ai dit non je ne prie pas pour les gens qui doivent présenter l'examen d'état va étudier et tu vas réussir il n'y a pas de magie à faire si tu n'as pas étudié tu vas aller échouer mais je vous souhaite la réussite que dieu vous bénisse c'est tout je dis je ne prie pas n'est ce il s'est fait passer pour un prophète après entrepreneur et tout à s'est retrouvé dans l'assemblée nationale il s'est fait passer pour un député vous avez suivi ces dossiers oui bon est ce que vous voyez comment est ce que vous prenez ça vous prenez ça d'un côté moko nabino sans rien à voir il s'est fait passer pour un député il s'est fait passer pour un sénateur il s'est fait aussi passer pour un passeur donc il faut aussi me poser la question l'un des députés s'est fait passer aussi pour un prophète pourquoi c'est seulement le pasteur qui s'est fait passer pour un député non le député là il s'est fait passer pour être le pasteur c'est ça alors moi j'ai peut-être posé ma dernière question révérend aujourd'hui il ya cette ce problème il ya des congolais qui se plaignent du fait que ils sont pas suffisamment ici il se retrouve pas dans la gestion du président qui sait qu'est dit pour eux le congo la façon dont il est en train de diriger la pauvreté la souffrance ce n'est pas à placer sous la tête de gouvernement lui il est responsable numéro un de ce qui nous arrive parce que c'est lui qui a été élu par le peuple est ce que ces congolais là qui veulent que le chef de l'état partent ont-ils nécessairement tort je pense que les témoins sont très forts pour dire qu'ils veulent que le chef de l'état partent il vient de les lire à la fin de son mandat il vient de les lire à la fin de son mandat oui mais écoutez il n'a pas encore travaillé pour ses cinq ans qu'on lui a donné il n'a même pas encore travaillé il n'a pas une année s'il vous plaît mais il n'y a pas une année qu'ils viennent de chanter il courait partout dans les villes pour aller accueillir leur chef et lui ont donné encore un autre mandat qui soit patient je pense que cela ne veut pas dire que tout va bien au pays non mais du moins il ya des choses qui sont faites on ne fait pas dit que tout est mauvais non il est le président travail c'est pourquoi on lui a donné pas 50% pas 60% non il a fait il y avait plusieurs candidats mais il a fait 73% matin fois il leur fait quatre mois ce qu'a tombé je crois peut-être huit ou six c'est pour dire qu'un présent doit partir non je pense que il travaille fort pour le bien-être du congo il se bat le congo était dans le trou dans le trou ce pays était était parti dans le trou le congo existait sur le papier quand vous y entrer là vous trouvez que c'est compliqué c'est compliqué nous sommes dans un pays où vous trouvez deux fois vous trouvez des gens un ministre avant d'entrer dans ce bureau il rassemble même tous et tous les bureaux qui les adultes allez vous faire un meeting pour autant de mobutu c'est pour vous montrer que le pays n'a pas assez avancé si j'y travaille mais il y a une question qui se pose pour tout le bel et comme état les constitutions de boligny tout l'ongola autos la constitution à six cas du coup pour qu'elle est la république à six cas de gros joa le régime à six cas est ce que j'ai eu un peu plus de pouvoir au chef de l'état oui ça ça nous ressemble nous nous sommes des bantous on regarde beaucoup plus le chef ce système de semi présidentiel c'est un système français ça ne marche pas et les pays francophones quand vous le regardez les pays francophones surtout en afrique ça marche pas est ce qu'on m'a vu sur la dictature t non si nous avons des institutions qui sont fortes c'est écrit noir sur blanc comment nous pouvons faire les choses mais kabila avait votre constitution ici on voulait avait donné c'est une présidentielle ça a été un dictateur plus que mobutu plus que même laurent désiré kabil il a dirigé comme un tyran mais avec votre constitution c'est question de volonté politique c'est le salut pour le peuple congolais c'est le salut pour notre nation congo en tant que nation nous en tant que peuple l'intégrité territoriale éviter les infiltrations anti de suite une bonne constitution bien gaillardie bien verrui et ça va aller pour 100 ans 100 ans oui 100 ans pas pour gouverneur match ce qui est non 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 100 ans pour dit que nous pouvons vivre en paix si quelqu'un nos enfants veulent changer après tu sais qu'il n'a plus 100 ans de vie quand même même moi dans 100 ans je serai déjà mort la plupart d'entre nous dans 100 ans n'existeront pas mais les soins nos enfants un beau pays c'est la fin de l'émission révérends paul moukendit au ton diobotons merci d'eco danzang et me suis inséré ban de koalandibiso à travers le monde maton dommégi pe kimia nabotanabinobo tika la mara moutoukou tani namikoulo misalikou ya